Le centre nautique communautaire de Serguemines étant sous-effectif. Pour répondre aux normes de sécurité, les horaires d'ouverture au grand public vont être revus à la baisse. A partir du 19 novembre, la piscine sera accessible 79 heures par semaine contre 90 actuellement. Cela reste l'amplitude horaire la plus importante de Moselle. Les scolaires et les nageurs du cercle nautique ne sont pas impactés. C'est une situation temporaire mais qui pourrait s'inscrire dans la durée. Le temps de réussir à recruter des maîtres nageurs. Serguemines, ville amie des enfants. Hier, un spectacle UNICEF était organisé dans le cadre de la journée internationale des droits de l'enfant. Sur scène, le maître de cérémonie Loïc Godvales et tout un tas d'enfants issus du périscolaire Les Franca, du conservatoire, de l'IME, de l'association Music Dance Connection ou encore des collèges Immelsberg et Jean Jaurès. Le show s'est ouvert avec de la gymnastique scénarisée afin d'illustrer le droit au sport. Ses ambassadeurs de l'UNICEF ont proposé environ 3 heures de show avec du chant, de la musique, de la danse mais aussi des sketchs comiques. Les maires et personnels administratifs de l'arrondissement de Serguemines se sont réunis à Rohrbach-les-Bitsch. Jeudi dernier, ils ont été conviés par le département afin de communiquer et d'échanger sur les dernières évolutions dans les finances publiques. Parmi les sujets qui ont fait réagir, le prélèvement de l'impôt à la source, un dispositif encore mal connu par certains. 8, place du marché, c'est une toute nouvelle friperie qui a ouvert ses portes. Derrière la caisse de la Vintagerie, on retrouve Anne-Sara qui a longuement mûri ce projet et qui souhaite améliorer l'image des vêtements de deuxième main. Pour elle, acheter des vêtements d'occasion est aussi une manière d'améliorer son empreinte écologique. Dans les rayons, on retrouve des vêtements pour tous, hommes et femmes. Les prix vont de 5 à 30 euros. Le magasin est ouvert tous les jours, sauf dimanche et lundi. Les étals ont envahi le centre-ville de Serguemines. Comme chaque année, à la même époque, la cité des faillances accueille la foire de la Saint-Thomas. Sur et autour de la rue Sainte-Croix, de nombreux commerçants se sont installés. Ils proposent toutes sortes d'objets pour se vêtir, pour se nourrir ou encore pour se distraire. La foire se déroule toute la journée, la météo favorable devrait favoriser les affaires.